Coucou, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous emmène avec nous à Bastia. On est parti découvrir Bastia il y a quelques jours. C'était notre première fois, la seule fois où on y a presque été. On s'arrêtait à la zone commerciale puisqu'on prenait l'avion et on avait été faire quelques boutiques sur la zone commerciale, mais ça remonte à 2015. Et c'est vrai qu'au début je m'étais dit mais c'est ça Bastia ? Et en fait non pas du tout, Bastia c'est trop beau. C'est une ville avec une vieille ville, avec la citadelle. C'est hyper joli, le port, tout. Enfin bref, on a adoré. Je vous laisse découvrir ça juste après en images. Et nous voilà à arriver dans notre hôtel. Je vais vlogger puisque je ne connais pas du tout Bastia. Donc on s'est pris en hôtel avec une vue un peu incroyable. Voilà notre hôtel, il a vue incroyable. Je suis trop contente de cet hôtel. Il y a une île tout là-bas. Et une autre là-bas, je ne sais pas si vous voyez. Et voilà la chambre. Et visiblement Thibaut, vlog aussi. Regardez, c'est la salle de petit-déj pour demain matin. C'est trop joli. Elle est trop belle la salle. Ça va être grave chouette. Une nouvelle journée pour nous. Donc là, on se balade. En fait, on est parti de l'hôtel qui est sur la route pour aller au Cap Corse. Et là, on se balade. En fait, c'est trop bien fait Bastia, je trouve. On trouve d'ailleurs. Parce qu'il y a toute une petite route assez bien adaptée aux piétons. qui longe en fait tout le bord de mer. Donc en fait, ça fait une grande balade. Franchement, hyper agréable. Si je pouvais courir, si j'avais déjà fait ma rééducation du Périnée, très clairement, j'aurais été me faire un run. Parce que je trouve ça hyper sympa. Je vous montre. Là, vous voyez par exemple. Donc là, il y a la route. Effectivement, ça fait un petit peu de bruit. Mais je trouve que c'est quand même hyper sympa. Et les trottoirs sont quand même hyper adaptés. Et voilà, on rentre dans le cœur de Bastia. Enfin, je dis le cœur. Je n'y connais rien puisque je ne connais pas encore cette ville. Mais voilà, on va voir tout ça. Hier, on a mangé dans le restaurant qui est dans cette rue-là. Il s'appelle le Petit Zinc. Je vous en ai parlé sur Insta. C'était hyper bon. Par contre, on s'est un peu fait flamber sur les prix des enfants qui n'étaient pas sur la carte. Il nous a proposé une petite assiette chacun de coquillettes au beurre. 12 euros l'assiette. J'avoue qu'elle n'est pas trop passée. On repart en fait de ce côté-là puisqu'on ne s'est pas compris avec Thib. En fait, on a visité Bastia tout à l'heure quand on ira manger. Parce que là, du coup, on va rester sur le côté littoral pour se balader, marcher et tout. Ce qu'on ne compte pas manger tout de suite. Malgré qu'il soit midi, mais on a déjeuné très tard. Là, visiblement, il y a pas mal de restaurants. Ce qui a l'air assez sympa. Bien homouragé. Oui, des petits cafés, des petits restos et tout. On va voir où est-ce qu'on va manger. Je vais aller regarder sur les adresses de Nathamélie. On a réservé pour ce soir le petit Vincent. Pareil, j'ai regardé sur Nathamélie puisqu'elle habite à Bastia. Et quand je regarde ses stories, c'est toujours des choses qui me correspondent. Elle-ci et tout, soit VG, machin. Donc voilà, j'ai pris ça en sachant qu'il y a du burger, etc. normalement. Et voilà, et puis on va regarder pour ce midi. Ça y est, les petits sont partis de leur petite activité. Regardez, on se balade. Je vous dis que c'est très joli. On va aller dans le vieux Bastia. Encore une fois, j'espère que ça s'appelle comme ça. Alors, je vous montre. Regardez comme c'est hyper joli. Je trouve ça trop mignon. Alors, j'ai été regarder. Donc là, le karma, Nathamélie, elle le conseille, mais on n'a pas envie de se faire sushi. Du coup, on va aller à Côté Jardin. C'est à 900 mètres d'ici. Donc, on va aller à Côté Jardin. On va voir ce que ça donne. On vient de se poser dans un restaurant qui s'appelle Côté Jardin. Du coup, c'est plutôt cool parce qu'il y a plein de jeux et tout. Donc, les petits pourront aller jouer pendant qu'on mange. C'est chouette, ça. Regardez nos assiettes. Bon, eh bien, très bon resto. Donc, Côté Jardin. Regardez comme c'est joli. C'est un petit peu éloigné de la ville, il faut le savoir. Mais hyper cool et super bon. Bon, ça y est, on part de l'hôtel. Donc, on était à la Lévis pour faire un petit retour sur l'hôtel. Il est canon parce que la vue, très clairement, la vue là comme ça, vue mer, enfin, voilà, on ne peut pas faire plus près à part être en bateau sinon. On a le bruit des vagues, on a le lever du soleil. C'est magnifique. Juste par contre, après, niveau petit-déj, ça ne vaut pas du tout un 4 étoiles. Mais voilà, franchement, il ne faut pas venir pour le petit-déj. Il faut vraiment venir pour le côté de la vue, le dépaysement, etc. Là, maintenant, on est samedi. On part se balader et ensuite, on va partir sur Solenzara. Je vous montre un petit peu le resto de Julie. Du coup, hop, on est installé juste ici. Comme ça, on est entre guillemets tranquille, mais c'est surtout parce qu'il y a les enfants. Si vous venez dans le resto, c'est Julie qui vous sert le soir. Si vous vous demandez comment j'ai connu Julie, moi qui ne regarde pas la télé, c'est quand j'ai fait une soirée avec Naf Naf sur Ajaccio, à côté de la maison. Julie est venue et elle me suivait. Moi, je ne la connaissais pas. Et du coup, on a commencé à se parler, en fait, à cette soirée, entre guillemets, pour de vrai, puisque moi, comme je vous le disais, je ne la connaissais pas. Je ne savais pas du tout. Je connais l'émission P.K. Express, mais je ne savais pas qu'elle avait participé, etc. Et donc, du coup, on a hyper bien sympathisé. On vous a fait un concours très peu de temps après ensemble. Et du coup, là, on était sur Bastia et je lui ai dit, écoute, on va sur Porto Vec après, on peut s'arrêter au resto. Et elle m'a dit, mais oui, et tout. Donc, du coup, on est venu la voir. Je vous montre ce qu'on mange. Poulet ! Poulet ! Nous, voilà arrivés dans notre nouveau logement. Donc là, on a la plage de Santa Giulia, juste en face. Donc là, c'est un logement dans une grande résidence. Un peu comme un hôtel. Mais en fait, on a notre logement, barbecues, etc. Donc, hyper chouette pour des vacances entre amis ou en famille, en grande famille, où on veut être autonome. Et il y a même une piscine. Bon, j'espère que cette courte vidéo sur Bastia vous aura plu. C'est vrai que je comptais vraiment vloguer. Mais en fait, ça n'a pas été le cas. Puisqu'on a trois enfants maintenant. Que je vous fais des stories sur Insta. que ça restera toujours Insta, la plateforme que je vais privilégier pour partager. Et puis, du coup, faire du doublon, plus trois enfants, plus l'envie de profiter ensemble. Et puis, du coup, je n'ai pas envie que mes enfants aient un souci. C'est-à-dire qu'il faut les surveiller. Au-delà d'être avec eux, il faut vraiment les surveiller. Il y avait la route, etc. Et l'envie aussi de me dépêcher pour pouvoir profiter avec eux. Je n'ai pas eu le temps et la possibilité de vloguer aussi bien que ce que je voulais. Et c'est vrai qu'en fait, quand on ne vlog pas régulièrement, on perd l'habitude, on perd les réflexes. Ce n'était pas ce à quoi j'avais en tête. Mais j'avais quand même envie de vous partager les images de Bastia. On est ensuite parti sur Solenzara. On est ensuite parti à côté de Portovesque. C'était vraiment à côté. En fait, c'est la place de Santa Giulia où là, il y avait une résidence, etc. Mais je vais tout vous partager en barre d'infos. Je vais vous partager aussi sur Instagram. Je n'arrive pas à faire les guides. Donc, il faut que je l'arrive à trouver pourquoi. Mais bref, en tout cas, c'était vraiment une très belle découverte Bastia. C'est hyper joli. L'architecture est différente de celle d'Ajaccio. Aussi, ce que j'ai aimé là-bas, ils ont un accent qui est beaucoup plus prononcé et beaucoup plus courant. C'est-à-dire que beaucoup plus de monde ont l'accent qu'à Ajaccio où finalement, il y a un peu moins de monde qui a l'accent corse. Franchement, mais c'était trop beau. Et alors, le lever du soleil, parce qu'il faut savoir que du côté de cette côte corse, donc Bastia, Solenzara, etc., il n'y a pas de coucher de soleil puisque le coucher de soleil se couche du côté de la côte d'Ajaccio. Mais ils ont les levées de soleil, bien évidemment. Et alors, les levées de soleil sur la mer, c'est pépite. Franchement, j'ai eu trop de chance. Si vous me suivez sur Insta, vous avez suivi du coup. Mais moi, j'adore les levées de soleil. Aussi les coucher, mais j'adore les levées. Et surtout quand j'ai la chance de pouvoir les voir depuis mon lit. Et quand on est parti au Maldives avec Thib et à l'île Maurice, après, mais encore une fois que tous les deux, les enfants n'étaient pas encore nés, je menais une vie pour dormir les volets ouverts et pour qu'on puisse se réveiller avec la lumière du jour. Et donc en fait, là je lui ai dit, ah trop dommage, il nous manque le coucher du soleil lorsqu'on était au port puisque c'est vrai que j'ai cette habitude ici d'avoir le coucher du soleil quand on est en paillote, etc. Et du coup il me dit, oui mais ici elle est levée. J'ai dit, ouais mais bon, toi tu veux pas qu'on ouvre les volets donc j'en profite pas. Il m'a dit, bah si, si tu veux, on les ouvre ce soir. Oh bah alors là, oh, folie furieuse. Et là Baptista s'est réveillée pour la tétée du matin quand le lever du soleil est en train de se faire. Mais j'ai eu un spectacle, j'ai appelé Thib parce que lui, dans la nuit, il est parti avec les petits, les grands du coup maintenant, qui se sont réveillés dans la nuit. On avait deux chambres en fait communiquantes donc il a été avec eux et moi je suis restée avec Baptista mais je l'ai appelé le matin en lui disant mais viens voir, mais c'est si beau. Il m'a dit, ah ouais, truc de fou. Franchement c'était merveilleux. Donc voilà, si jamais vous avez l'occasion de venir à Bastia, de visiter Bastia, que vous êtes sur Saint-Flo, sur Calvi, pas très loin de Bastia ou dans le Cap Corse, n'hésitez pas à visiter cette ville qui est vraiment trop trop belle. Tous les villages, toutes les villes de Corse sont magnifiques. Toutes les plages sont magnifiques. Il n'y a pas la mer bleue que à Portovesque. Il y a la mer bleue partout. Des endroits magnifiques de partout. Les rivières, les randos, les balades, que ce soit en montagne, dans les villages, ben voilà, qui ne sont pas en bord de mer. Vraiment, toute la Corse est à voir, toute la Corse est à visiter. Donc vraiment, ne vous focalisez pas sur cet extrême sud qui est certes magnifique mais qui ne représente pas toute la Corse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501